book cet épisode est consacré à la sexualité des humains que j'ai commencé à étudier alors pour débuter il convient de différencier les mâles et les femelles les mâles sont en général plus poilus ont une musculature plus développée et un appareil génital externe les femelles sont équipés d'une matrice spécialisée pour que leur progéniture se développe à l'intérieur de leur corps et elles ont des pis proéminents avec des tétons pour nourrir leurs marmots et un appareil génital interne prévu pour recevoir la semence du mâle qui déclenche la reproduction les femelles et les mâles choisissent leur partenaire ils sont donc consentants à l'accouplement dans la majorité des régions ils se choisissent et tentent d'attirer le sexe opposé en adoptant un comportement propre à chaque sexe bien souvent c'est le comportement des femelles qui attirent les mâles qu'elles devront choisir elles se pavent alors habillées de façon à laisser entrevoir la forme de leur pie et de leur arrière train et se retirent les poils s'aspergent de senteurs florales et se badigeonne le visage de substances colorées ces artifices attirent les mâles en rute et la femelle en choisit un ou plusieurs pour s'adonner à de multiples relations sexuelles tout en empêchant l'insémination afin de ne pas aggraver leur prolifération alors ce n'est pas une règle mais c'est ce comportement polygame que j'ai observé le plus souvent jusqu'à ce que la femelle en choisissent un avec qui elle décidera pendant sa période de chaleur d'une tentative de fécondation suite à une période de gestation d'environ neuf mois les femelles mettent pas un ou plusieurs petits ceux ci sont soit allaités par leur mère soit par une préparation à base de lait de bovidé modifié quelques temps plus tard les parents se séparent généralement de leur enfant pendant le jour en le déposant dans un centre d'apprentissage pendant qu'ils vont pratiquer leurs activités en échange de crédits crédits qu'ils utiliseront ensuite pour ornementer leur tanière avec de multiples objets qui semblent participer à leur confort et à l'évolution de leur progéniture ces cas sont ce que j'ai observé de façon générale mais j'ai aussi remarqué certaines particularités comme certains mâles qui ayant des difficultés pour s'accoupler vont échanger un coït contre quelques crédits auprès d'une femelle mais aussi des comportements sexuels entre individus du même sexe en groupe ou avec des objets bref cette espèce est plutôt étonnante mais je ne sais pas si ces individus ont conscience que leur nombre a doublé en 50 années terrestres il faudrait peut-être qu'il se calme en attendant si vous voulez continuer à suivre leur évolution abonnez-vous mouk